Dans les séries, t'as d'un côté les personnages qui peuvent être égoïstes, racistes, misogynes, mais c'est pas grave, c'est leur histoire, pas la vraie vie. Mais de l'autre côté, t'as tous les réalisateurs, réalisatrices, showrunners, bref, toute l'équipe de production. Et eux, par contre, ils doivent faire gaffe. Bah tiens, dans Game of Thrones, il y a tout un débat autour du male gaze, par exemple. Le male gaze, en anglais, ça veut dire regard masculin. C'est le fait que la culture visuelle dominante aujourd'hui impose au public d'adopter une perspective d'hommes hétérosexuels. En fait, ça naît du fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont la possibilité d'avoir un impact sur les choix narratifs ou de production dans les séries en général. Et Game of Thrones est loin d'être épargné. De base, ça semble pas grave. Mais si tu veux écrire un épisode poignant, t'as intérêt à pouvoir un minimum t'identifier dedans. Et s'il n'y a que des hommes dans l'équipe, bah... Après, la série a fait du progrès. Entre le premier épisode paru en 2011 et la dernière saison apparaître l'année prochaine, Game of Thrones se sera presque étalé sur une décennie. Et avec la prise de conscience égalitaire qui se manifeste un peu partout ces dernières années, les mecs évoluent. Mais voilà ! T'as beau être plus sensible qu'avant à la diversité des regards et avoir la meilleure volonté du monde, y a des limites à qui s'identifiera dans ce que t'écris. En fait, l'histoire de Game of Thrones, c'est plus un problème de réalisation. C'est peut-être juste un manque de réalisatrice.